Hey, moi c'est Nice et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau concept, Stay Focused. Dans ce nouveau format, j'ai envie que nous partions ensemble à la découverte des auteurs qui ont pu me marquer pendant mes lectures, que nous plongions dans son univers à travers ses oeuvres et que nous puissions découvrir l'homme ou la femme qui se cachent derrière des livres que nous connaissons tous. Mais ce n'est pas tout, j'ai envie de vous faire découvrir également des oeuvres qui ont des univers très riches, très exploitées et pourquoi pas, peut-être, vous donner l'envie de les lire vous aussi. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons partir à la découverte de Ken Nakamatsu, considéré comme le papa du harem manga. Bon, en vrai, ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais il a contribué énormément à populariser le genre et c'est quelque chose qui m'a tout à fait intéressée quand j'ai pu commencer mes recherches sur lui. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous faire passer un petit message. Cette vidéo m'a demandé énormément de préparation, que ce soit en recherche, en écriture ou en montage, puisque pour la première fois de ma vie, j'essaye de faire une vidéo à base de rien, enfin à base de pas de face cam. Et du coup, ça m'a pris énormément de temps, beaucoup plus que ce que j'avais pensé au départ. Donc, si ce concept vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager autour de vous, afin de pourquoi pas faire découvrir un auteur à vos amis. Ça me ferait vraiment très plaisir. Bon allez, je vous laisse vous prendre une tisane, un café, une boisson chaude, un soda, quoi que ce soit, on va être ensemble pour un petit quart d'heure. Alors, je vous laisse ouvrir vos manuels d'histoire à la page Ken Nakamatsu. C'est parti ! Ken Nakamatsu est né le 5 juillet, Innocence à 68, dans la préfecture d'Aishi au Japon. Pour vous situer un peu cette préfecture, si comme pour moi, cela ne vous parle pas du tout, on se trouve là sur la côte sud de l'île d'Honshu, l'île principale du Japon, et elle est à l'est de Tokyo, légèrement au sud. Sa capitale est Nagoya, et ça, ça doit tout de suite plus vous parler. En termes de population, elle se hisse à la quatrième place des préfectures les plus peuplées, avec un peu plus de 7 millions d'habitants. Dans son enfance, Ken Nakamatsu se passionne plus pour les technologies que pour les dessins. Il en vient même à prendre la présidence de son club d'informatique au lycée. Il s'intéresse au cinéma, plus particulièrement à la réalisation de films, et tente par deux fois de rejoindre la prestigieuse université de Todai à Tokyo, section audiovisuelle sans succès. Il se rabat donc par la suite sur l'université de Shuho, où il choisit cette fois la section littérature. Cependant, le cinéma fait toujours partie de ses chouchous, puisqu'il déclarera par la suite que les trois matières qui captent le plus son attention et son intérêt sont les études de manga, d'animation et de cinéma. Il s'inscrit dans divers clubs, dont celui de manga qui lui permet de produire quelques histoires courtes pour des fanzines qu'il soumet à des concours jeunes talents. En troisième année d'université, en 93, il remporte l'un de ses concours et reçoit le prix Shonen Magazine. Oui mais voilà, la même année, il passe et réussit un concours pour devenir éditeur. Son diplôme en poche, il se retrouve donc avec un choix cornelien à faire. Bon, la suite, on la connaît tous. Il embrasse la carrière de mangaka et fait son entrée chez la Konancha en tant qu'auteur. Il se voit confier un projet qui l'intéresse particulièrement. Son éditeur lui propose d'écrire un panzu, plus connu en France sous le terme de harem manga, entre lycéens et d'y incorporer une histoire d'ordinateur. Il faut dire qu'en 1994, les intelligences artificielles ne sont pas autant populaires qu'elles peuvent l'être de nos jours. C'est l'occasion pour Ken Nakamatsu de renouer avec ses vieilles amours, l'informatique. Et c'est ainsi qu'est née la première vraie série de l'auteur, AI Non-Stop. La production de cette série s'étale de 1994 à 1997. Si au début, la Konancha lui propose une place dans son magazine hebdomadaire, le rythme s'avère trop soutenu pour le jeune Nakamatsu et il se voit déplacé sur le magazine mensuel. Il y prend de l'expérience et surtout, il s'habitue à travailler avec une équipe d'assistants. Parlons un peu maintenant de son premier titre, donc le fameux AI Non-Stop. Ce titre est à double sens, car en japonais, AI porte la signification de l'amour ou de l'affection. Et comme vous le savez tous, c'est également l'acronyme anglais d'Artificial Intelligence. Donc rien qu'avec le titre, on se doute bien de quoi la série va parler. Dans cette oeuvre, Ken Nakamatsu va nous narrer l'histoire d'Hitoshi, un jeune garçon banal qui excelle en informatique. Renfermé sur lui-même, il passe le plus clair de son temps à se programmer des petits amis, itérant sur ses IA afin de les perfectionner, et il souhaite développer LA petite amie idéale. Oui mais voilà, ce ne serait pas drôle s'il n'y avait pas un petit élément perturbateur pour lancer le scénario. Un jour, à la suite d'un violent orage, son programme le plus abouti prend vie et sort de son ordinateur pour prendre forme humaine. La dénommée Satie va donc partager le quotidien d'Hitoshi, et vu qu'elle est programmée pour, elle est la seule à porter un quelconque intérêt à notre personnage principal. Par la suite, d'autres filles IA viendront rejoindre Satie et Hitoshi. On assiste donc bien à la création d'un harem dans les règles de l'art. Le héros est banal, il attire peu l'attention, il a des résultats scolaires moyens, mais il se retrouve entouré du jour au lendemain de plein de jolies filles. Cette histoire se compile en 8 volumes, et si elle n'est pas une masterpiece, elle a pour mérite d'être une première expérience bien menée par le mangaka. En tout cas, l'expérience est suffisamment concluante pour l'éditeur, qui décidera de confier rapidement d'autres projets à l'auteur. Suite à I Non Stop, Ken Akamatsu sort en 98 un petit one-shot du nom de My Santa. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un conte de Noël où un jeune garçon rencontre une mystérieuse jeune fille prétendant être la mère Noël. Et bien sûr, cette rencontre a lieu... un 24 décembre. Si vous êtes ici, je suppose que vous êtes familier de la culture japonaise, vous devez donc vous douter qu'il s'agit d'une date spéciale où les couples en profitent pour passer un peu du temps ensemble. Avec ce one-shot, le style graphique d'Akamatsu s'améliore et envoie pointer les prémices de ses futures héroïnes qui feront plus tard son succès. Pour rebondir vers ce one-shot, la Kononcha lui propose un petit projet, toujours dans le thème Pansu. Au départ, ce projet ne doit compter que 3 tomes. Immense succès commercial, la série se voit prolongée pour atteindre finalement les 14 tomes. Grâce à elle, les œuvres de l'auteur commencent à s'exporter à l'international et le mangaka obtient la renommée qu'on lui connaît aujourd'hui. Elle est considérée comme LA série, démocratisant le genre harem en manga, et ouvre la voie à d'autres séries comme To Love, Ichigo 100%, Girls Bravo, Suzuka, ou encore plus récemment, Yuna de la pension Yuragi, Monster Musume, ou The Countess Fential Cantuplets. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu citer cette œuvre alors que je ne sais pas le prononcer. Allez, j'arrête le suspense parce que vous savez tous de quelle série je veux parler. Il s'agit bien évidemment de Love Ina, série qui reçoit le prix du manga de l'éditeur Kononcha en 2001. Je sais que vous la connaissez tous, mais on passe quand même par la case résumée. Une fois de plus, Ken Nakamatsu met en scène un jeune homme banal. Keitaro rejoint l'hôtel Hinata, géré par sa grand-mère, et étudie pour passer le concours d'entrée à l'université de Todai à Tokyo. Cette idée fixe lui vient d'une promesse qui l'a scellée avec une fille lorsqu'ils étaient encore enfants. Cette promesse est simple. Une fois adolescents, les deux enfants doivent se retrouver et étudier tous les deux dans la prestigieuse université. Comme d'habitude, un petit twist lance le scénario. L'hôtel est devenu une pension pour jeunes filles et sa grand-mère, la gérante, est actuellement absente. Keitaro doit donc prendre la gérance de la pension et il doit y vivre 24h sur 24 entouré de jolies jeunes filles. Vous le voyez se former, le beau harem ? La parution en pré-publication de la série s'étend de 98 à 2001 et devient la première série du mangaka à voir son adaptation animée. Akamatsu ne s'attendait pas à une telle exportation de son oeuvre. En effet, il pensait que la timidité maladive et le manque de confiance en soi lorsqu'il s'agit de parler aux filles étaient un trait de caractère typiquement japonais. Il faut croire que finalement, quand il s'agit d'amour, tous les peuples sont égaux. Plus à l'aise grâce à ses expériences antérieures, le rythme de parution se fait plus soutenu puisqu'il repasse dans le magazine hebdomadaire et le travail avec ses assistants se fait plus efficace. Il organise son équipe afin d'exploiter les points forts de chacun et voit son atelier comme un studio. C'est l'état d'esprit qui lui correspond le mieux. Avec cette troisième oeuvre, on commence à se douter d'un pattern. Ken Akamatsu écrit sur ce qu'il connaît et il est bon dans ce domaine. Divers éléments scénaristiques relèvent de son vécu. On a pu noter la passion dévorant d'Hitoshi pour l'informatique, mais également le double échec pour entrer à Todai et de Keitaro ou tout simplement la ressemblance physique entre Keitaro et l'auteur. Autant Akamatsu insère de la diversité dans ses persos féminins, autant le personnage principal reste un jeune homme d'apparence banale avec un petit clin d'oeil chez Keitaro puisqu'il porte aussi des lunettes. En parlant des personnages féminins, je suis allée fouiner un peu à droite à gauche et pour établir le caractère design ou leur caractère, il aurait été inspiré d'éléments qu'il apprécie. Ainsi, Naru Narusegawa est inspiré du personnage d'Asuka l'anglais dans Evangelion. Le design de Kaolasu prend ses racines dans les personnages dead de l'anime Cowboy Bebop, mais le dernier exemple que j'ai trouvé est totalement parlant. Pour créer le personnage d'Asuna dans Negina, il prend carrément inspiration de sa femme, Kana Nakamatsu, une idole qui l'épouse en 2002. Alors moi, perso, je pensais avant de trouver cette info qu'Asuna était une Naruto plus jeune. Il faut croire que le jeune Nakamatsu a su disséminer ses goûts en matière de femme dans ses oeuvres et qui peut l'en blâmer ? Il est tellement plus facile d'écrire et de créer à partir d'un cadre qu'on crée et qu'on maîtrise. Mais à l'instar de ses séries, la carrière de Ken Nakamatsu va recevoir une péripétie. Son éditeur s'est également rendu compte de ce fait et souhaite confier à l'auteur une série plus ambitieuse. L'éditeur impose le thème de la magie et comme vous pouvez vous en douter, il est difficile de faire un parallèle avec la vraie vie. Quoique ça se trouve, ça existe et je ne suis tout simplement pas assez exceptionnel pour faire partie de ce monde. Nakamatsu répond donc aux contraintes de son éditeur avec le synopsis suivant. Un jeune magicien surdoué de 10 ans, Negi Springfield, vient de terminer son apprentissage de la magie. Afin de devenir un magicien accompli et reconnu par ses pairs, il doit faire ses preuves dans une sorte de stage de fin d'études. Il devient donc professeur d'anglais dans une école pour filles et est le professeur principal de 31 élèves toutes plus âgées que lui. Son statut de magicien doit rester secret et nous suivons son quotidien augmenté. Même si la série atteint des sommets en matière de harem avec la présence de pas moins de 31 filles différentes, le ton est résolument plus shonen que ses œuvres précédentes. Ken Nakamatsu joue avec brio avec les codes du shonen neketsu dans cette série qui ne compile pas moins de 38 volumes. L'auteur avoue avoir sacrifié quelques années de sommeil pour cette série, chose qu'il apprécie ne plus faire aujourd'hui. Il adopte un rythme de pré-publication hebdomadaire une fois de plus, mais le tient cette fois pendant 9 ans. L'œuvre est bien évidemment un nouveau succès international et se voit adapté en deux animés, différents films et se déclinent même en spin-off, Negi Maneo dessiné par un autre mangaka. Au début de l'œuvre, le mangaka reproduit son schéma habituel, à savoir produire un chapitre scénarisé en standalone. Puis, lorsqu'il sent la lassitude et le manque d'inspiration s'installer, l'auteur commence à se faire plaisir et à faire la part belle au combat. Il joue avec une mise en scène prenant plusieurs chapitres voire plusieurs volumes et le découpage de ses planches afin de rendre le tout dynamique à souhait. Il en profite également pour nous dépeindre un univers vaste. En parallèle de notre monde, il existe un monde magique et nos protagonistes sont capables de passer de l'un à l'autre. En ajoutant la magie dans notre monde contemporain, il s'ouvre une infinité de possibles qui lui permettent d'exploiter ses idées et ses envies les plus souveries. Akamatsu se sent à l'aise avec ce changement de genre plus orienté shonen car il n'est plus limité par les gains répétitifs des rom-coms qu'il produisait avant. Il ne donne plus aucune limite à son imagination. Niveau outils de travail, l'auteur intègre de plus en plus d'assistance numérique pour produire ses planches, notamment au niveau des décors qui sont produits par des logiciels de modélisation 3D. Il a même un assistant dédié à cette tâche qu'il a suivi par la suite. Kana Kamatsu aime cette façon de travailler et en parle de temps à autre dans les bonus des éditions reliées de ses séries. Il a trouvé là une façon de plus de concilier ses différentes passions. La fin en demi-teinte de Negima est expliquée par l'auteur quelques années plus tard. Il avait prévu deux scénarios alternatifs pour ne pas couper l'herbe sous le pied de ses deux fins et il laisse volontairement une porte ouverte dans le volume final de Negima. Le premier scénario est exploité par un film tandis que le deuxième sert de synopsis de base pour la prochaine série du mangaka, Yoku Holder. Alors de mon côté, je ne possède pas les thèmes de cette série. Je m'étendrai donc moins sur cette oeuvre et je me base donc pour la suite sur les synopsis généraux que j'ai pu trouver sur les internets du web. L'histoire se déroule quelques décennies après la fin de Negima. À présent, la magie est révélée au monde entier. L'auteur reprend son habitude et nous présente un jeune garçon, Kota, qui veut sortir de son village trop éthirqué et partir à la découverte du vaste monde. Son maître lui propose alors un marché. Il pourra partir s'il arrive à défaire son mentor en combat singulier, chose paraissant impossible pour le jeune homme. Alors qu'il est mortellement blessé par une ennemie de son maître, Kota voit sa vie épargnée par cette dernière qui se révèle être un vampire et le transforme à son tour. Cette idée de lier ses œuvres lui est venue totalement naturellement à la fin de Negima. En effet, il redoutait de changer une fois de plus complètement le ton et de perdre son lectorat. Il a donc choisi de proposer une série suffisamment éloignée de sa grande sœur pour proposer quelque chose de nouveau tout en gardant un cadre et un univers dont les lecteurs connaissent les codes. Il a d'ailleurs annoncé qu'il n'exclut pas faire d'autres liens avec ses œuvres antérieures s'il le trouve pertinent. Le mangaka poursuit donc ici la lancée Shonen Neketsu avec cette œuvre liée à son précédent univers. Entre 2013 et 2016, Ken Nakamatsu adopte une nouvelle fois le rythme hebdomadaire mais demande à son éditeur un changement de rythme pour passer un mensuel afin de retrouver une stabilité entre son travail et sa santé. En effet, l'auteur n'est plus tout jeune et même s'il fait partie des auteurs les plus bankables de la Konansha, il n'en reste pas moins le deuxième plus âgé. Avec Yuki Holder, l'auteur s'émancipe progressivement du jugement de son lectorat et produit une œuvre qui ressemble plus à ses envies qu'à celles de l'opinion publique. Alors maintenant, vous allez me demander pourquoi je ne procède pas cette série alors que j'ai toutes les autres de l'auteur. A cela, deux réponses. Premièrement, parce que je ne suis pas encore une connexionneuse ultra-accord à vouloir faire à tout prix le full set de mes auteurs chouchous. Et ensuite, tout simplement parce que la série n'est pas terminée, qu'elle a l'air de bien fonctionner en France, donc je ne me fais pas de soucis pour pouvoir acheter la série intégrale lorsqu'elle sera arrivée à son terme. Bon, ça risque de prendre encore quelques années et comme vous vous en doutez, j'ai de quoi lire d'ici là, donc je ne suis pas très pressée d'acquérir cette série. Sur l'ensemble de sa carrière, Ken Akamatsu a pu mettre en avant des thèmes qui lui sont très chers. Même si ses débuts d'auteurs de romcom lui a collé une image de dessinateur un peu hechi, fan service, il a pu nous raconter des histoires en lesquelles une grande partie de son lectorat a pu s'identifier. Il nous a tout en temps fait rêver avec un monde fantastique que rire avec ses comédies romantiques. Il aborde également un terme qui lui est très cher, le rapport au temps. Que ce soit en liant deux œuvres grâce à une ellipse de 70 ans, la recherche constante de Negi pour son père ou la promesse que deux enfants se font dans l'Ovina, l'auteur aime jouer sur différents niveaux de chronologie et exploiter les répercussions des actions passées. A souligner avant de terminer, Ken Akamatsu est venu pour la première fois en France en 2015 où il est invité par Piquet Edition pour assurer la promotion de sa dernière série en date, UQ Holder. Au moment de sa venue, seulement cinq tomes sont parus en France. Il est alors surpris de voir lors de sa conférence que son univers touche autant de femmes dans notre pays alors que sa cible éditoriale est plutôt masculine. Mais quelque part, n'est-ce pas là la force d'un auteur ? De proposer une œuvre capable de plaire au-delà du genre, de l'attirance sexuelle, de l'âge, des religions, des pensées politiques pour apporter simplement quelques heures de bonheur et de plaisir à son lectorat ? Allez, je crois que je suis pas mal avec une conclusion aussi inclusive, que je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que ce nouveau format vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager en mettant un petit pouce bleu. Et voilà, ce tour d'horizon de la carrière de Ken Nakamatsu est maintenant terminé. Merci d'être resté jusqu'au bout, jusqu'à maintenant. Ça m'a fait super plaisir, moi, de rechercher ces informations. J'ai pu apprendre énormément de choses sur l'univers, sur le mangaka, sur ses œuvres en général et j'espère que vous, vous avez aussi pu apprendre quelques petites choses. Comme je vous le disais en intro, c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de préparation. Donc, j'apprécierais un petit pouce vers le haut, un petit partage, pourquoi pas un abonnement. Ça pourrait me motiver pour continuer à produire ce genre de travail qui, moi, me plaît énormément. Mais c'est toujours mieux quand c'est partagé, n'est-ce pas ? Encore un grand merci pour votre vision de neige et votre soutien. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Salut !